et nous revoilà pour repartir sur golden sonne à nouveau si vous suivez sur youtube et que vous n'avez pas vu l'épisode précédent on a toute une playlist maintenant donc commence à être bien et oui parmi comme tu as vu je fais des shorts enfin j'essaye le dernier m'a pris des heures à faire pour pas grand chose au final donc je vais essayer d'optimiser ça un petit peu on est reparti on reprend exactement là où on avait été tout à l'heure la dernière fois à la taverne et cette fois ci on va suivre le scénario qui nous disait d'aller au sud est pour passer la barrière qui se trouve être en direction de colima la voilà hop barricade de bim cette zone est interdite à tous ceux qui n'ont pas de permis lord mccoy non je peux pas sauter il ya des cailloux mais je ne peux pas sauter oh la porte est verrouillé mais on nous a dit elle n'est pas solide allez par contre j'ai vu que le voilà on pouvait la déplacer oui l'avantage c'est que quand on utilise la magie des trucs brille et des trucs apparaissent visiblement il ya un arbre qui semble un individu et les pâtisons ils sont si lourd parce qu'ils sont ils sont les uns sur les autres est ce qu'on peut les faire tomber dans l'eau non par contre ça bouffe beaucoup de synergies de gâchés là chaque fois que j'essaye oui d'accord ça me permet simplement de passer oui donc la carte tremble c'est l'émulateur par là on a été surpris par contre les attaques des chauves-souris ne nous font presque plus rien juste parce qu'on a gagné des niveaux j'ai la flemme de fer dans la dentelle donc on va cramer tout électrocuter au pire il restera une chauve-souris ah oui il a plus de cible donc il se met en garde et on attaque comme les bourrins voilà un coup de bâton plus de chauves-souris et puis à niveau 8 23 pièces ok cool on va suivre la route ils sont trois on va utiliser les magiques contre le moins oui oui barnique je fais des chars mais c'est vrai qu'effectivement j'ai essayé d'utiliser un outil d'IA qui a été créé par l'entreprise qui possède tik tok qui est pas mal qui prend une vidéo de qui prend une vidéo que tu lui donnes et qui t'extrait une dans mon cas une trente sur la trentaine de minutes du premier épisode de la série gros cailloux on a sorti 20 shorts possibles avec déjà le transcript qui était plutôt pas mal parce qui a été bien utile il a fallu pas mal faire de correction parce que je parle en français que pas très optimiste la forêt est par là au nord on la voit elle ne tremble pas mais du coup le problème étant que oulala ça brille on veut dire qu'il ya de la magie le problème étant que ça m'a demandé beaucoup beaucoup de remontages vidéo pour réussir à en faire quelque chose et finalement je l'ai tronqué à 36 secondes au lieu d'une minute parce que le rythme n'était pas bon c'est si calme et oui télépathie oh mon dieu ce sont des gens qui a-t-il vivant cet arbre était une personne tout le monde à colima s'est transformé en arbre pourquoi vous savez comment c'est arrivé bah oui on nous l'a expliqué en fait la voie c'est parce qu'ils ont blessé l'arbre sacré bah oui qu'y a-t-il yvon ce truc brillant sur le sol c'est quoi il y en a de partout donc de là que se passe-t-il mon esprit quelqu'un attaque c'est la malédiction boum 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 allez qu'est ce que c'est quelque chose tombe du ciel c'est le pollen c'est le pollen de l'arbre magique qu'il essaie de se reproduire avec les humains sa scintille serait-ce ce qui a transformé les gens nous devons partir d'ici allez les gamins on rampe j'y arrive pas vous êtes protégé par le plot armor votre synergie au choix hop là Vlad que nous est-il arrivé c'est le barrière nous a-t-elle sauvé pas carrément ouais mec je suis d'accord Vlad je crois que je sais ce qu'étaient ces dômes c'était notre synergie eh ouais ah bah ça va bien du coup quoi c'est impossible je n'ai pas utilisé ma synergie réflexe hé je peux bouger de haut Yvan c'est bon allez debout ces barrières nous pensions que la synergie n'était utilisable que lorsque nous nous concentrions pas vrai et oui c'est ce que vous pensiez quand je m'entraînais je me concentrais si fort que j'avais l'impression que ma tête allait exploser bien c'est peut-être plus facile pour toi mais lorsque j'utilise ma synergie de toute façon je suis sûr que nous rejetions notre synergie et oui ça veut dire que la synergie peut réagir en cas de besoin tu veux dire comme quand nous sauvons en danger je pense que comme ça c'est comme quand nous faisons des critiques en combat le quatrième mur il en prend plein la dronge nous ne la contrôlons pas mais elle est là en cas de besoin je suis d'accord avec ce que dit Garrett c'est tout à fait possible ne serait-ce pas terrible si on pouvait s'en servir à n'importe quel moment Vlad bah si terrible ouais essayons de maîtriser ce pouvoir attention ça recommence pourquoi ne se transforme-t-il pas ? qui sont-ils ? quels sont ces gens qui sont timidisés au sortilège de traite ? ah c'est elles sont-ils venus pour sauver ce village avec leurs étranges pouvoirs ? ça ne suffira pas pour sauver les habitants de Colima ils ont mérité leur destin Colima a porté des haches sur moi il est temps de leur rendre la monnaie de leurs pièces vous ne le savez peut-être pas mais nous mourrons bah non quand nous serons partis la forêt de Colima disparaîtra ah bah merde avec nous nous ne mourrons pas seuls Trent nous partis leur tour ne saurait tarder autrefois traite était-elle un gentil roi des forêts mais en mourant peu à peu son coeur s'est coupé en deux ah putain oui sa rage destructrice a transformé les habitants de Colima en arbre le gentil traite ne parle plus boum un coeur faible invite le chaos je n'ai pas besoin de gentillesse si vous voulez sauver ce que traite a transformé en arbre vous devrez réveiller son bon côté mais vous ne pourrez l'empêcher de vieillir nous allons tous trouver traite au coeur de la forêt ça ne sert à rien Trent on peut faire confiance aux humains je vais mourir et le reste de la forêt avec moi le gars a pris je mourrais pas seul très très au sérieux Vlad n'y a-t-il rien que nous on puisse faire ? bah si que faire vous avez la moindre idée ouais on dirait que Vlad a une idée derrière la tête on va suivre les conseils de la madame de la madame arbre on te donne carte blanche Vlad nous allons sauver tout le monde alors si on reste ici qu'est-ce qu'il se passe bon je peux m'amuser à télépathiser tous les arbres bon allez celui-là si seulement j'avais quitté la gilet l'âme jour avant mais elle est si confortable ah bah là t'as pris racine mec comment faire payer mes chambres si je ne suis qu'un arbre bah oui permettez que je vole vos besoins vos possessions matérielles vous n'en aurez plus besoin bah oui il a pris racine peut-être que si je m'édite plus je redeviendrai un homme et non donc ça ce sont des bébés enfin des enfants un jean une caverne est-ce qu'on peut passer par là il y a un passage secret dictionnaire des arbres et des fleurs c'est pas bon on écrit toutes les espèces d'arbres et de fleurs en angara ok bonjour petit je me demande quel secret de papa ton papa a un secret bientôt tout colima ne sera plus qu'une forêt qu'est-ce qui va arriver à mon trésor si je reste en arbre pour toujours bah je vais le voler facile facile mec coucou le jean comment je fais pour aller te rejoindre c'est un rêve ce doit être un rêve je suis vieux j'ai vécu une longue vie ça me dérange pas d'être devenu un arbre c'est triste pour tous ces enfants qui sont devenus des arbres il y a un trou là ce qui indique qu'il y a un passage souterrain tu as raison parmi mais où est le trou derrière la bubadec non bah le tapis j'y ai bien pensé mais regarde je ne peux pas donc ce doit être un autre quelque chose on a une situation similaire dans une autre ville qu'on a vu plus tôt Volt la ville de Volt on a un jean pareil qu'on voit mais avec lequel on ne peut rien faire pour l'instant donc je reviendrai plus tard et on va aller visiter la forêt à côté d'Amper ça me dit rien je t'avoue Amper oui je viens de comprendre Amper oui bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr par pic allez jeu de mots aïe 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 Il assume complètement le jeu de mots, quoi. En même temps, j'ai commencé avec l'histoire de prendre Racine. Il est plutôt fier, Samad. Aïe aïe. Je pense que c'est pas le bon côté pour pousser cet arbre. C'est pas grave. Là, il faut le pousser dans ce sens-là pour gagner accès ici, qui ne nous sert à rien. Ok. Bon, maintenant, on sait ce que les aveilles sont capables de faire, c'est l'avantage. Ah, il a appris une nouvelle magie que je n'ai pas pris le temps de lire. Par là, il n'y a rien. On ne peut pas continuer par là. Ah, il y a quand même des squelettes dans la forêt. Murs de feu sur les squelettes. Choc. Attaque avec un mur de foudre. Eh bah, testons ça. 59, 45, c'est pas mal. 23. Donc, j'ai l'impression que les squelettes sont plutôt résistants à la magie de terre. Et du coup, Garrett a appris volcans. Ok. Il va falloir aller au cœur de cette forêt. En train de pousser le rondin. On va aller voir ce qui se passe par là. Hop. Donc, on pousse celui-là par là. Volcan, mono-cible, force du volcan. Il doit y avoir une soixantaine de PV en fait, les squelettes. Pour en savoir, on trouve un peu d'herbe. C'est pratique. Bonjour. Hop. Hop. Non. Voilà. 200 PV pour se soigner, c'est toujours pratique. Il y a tellement de temps entre deux combats qu'ils ont le temps de récupérer une bonne partie de leur point de synergie. Voilà. Ah, le pont est cassé. Il va falloir trouver un autre chemin. Oui, alors je me reste bloqué contre des souches. Là, ça va nous permettre de redescendre plus rapidement en glissant. On pousse ça jusqu'au bout et ça nous bloque un peu le passage sauf qu'on passe par là. On le repousse de l'autre côté. Ce qui nous permet de libérer le passage ici pour plus tard. J'imagine. Ou pas. Celui-là hors du chemin. Celui-ci nous permet de faire le retour par là. Voilà. Gros puzzle. Et attention. On peut passer. Voilà. Ouais. Ok. Il y a de l'eau. Une écluse. Ne pas appuyer sur l'interrupteur de l'écluse. Bah tiens, je vais me gêner dans quelques secondes. D'abord, je vais faire le tour. Ah, faut faire le tour. Évidemment. Hein. Est-ce qu'on peut... Oh. Je... Allez. Merde. Non. On peut pas passer par là, on peut pas passer par là. Ou pas. Évidemment. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Ok. Enigme avec une écluse. Bah écoutez. Avant d'appuyer sur le bouton. On va faire une mini pause. Sauvegarder. Vous connaissez la musique maintenant. On sauvegarde. Et. On dit à très bientôt pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Si vous avez vu quelque chose que j'ai raté. Parce que ça arrive. Manifestement. Ou que vous savez comment accéder à certaines lignes qu'on aurait vu jusqu'à maintenant. Soit à Volt. Soit là donc à Kalima. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça peut. Ça peut aider. Euh. Si vous avez des souvenirs de comment jouer au jeu. Euh. Ou des strats. Pour quand on aura plus de djinns. Ce qui changerait les classes des personnages. Pour les rendre un peu plus puissants. Ça peut être intéressant. Certains ont. L'idée d'aller regarder les. Les guides. Qui existent. Je sais que je l'ai fait à l'époque. Je suivrai pas forcément les conseils au début. Puisque du coup on va essayer de faire ça un peu à l'aveugle au début. Mais voilà. N'hésitez pas à commenter. Likez. Vous abonnez. Partagez. Ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve très très bientôt. Bisous.